Camara des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Bago Laurent, constatant la démolition diabolique et démoniaque des maisons des citoyens de Côte d'Ivoire de Yopoukongesko, il a envoyé une délégation conduite par Damana Adria-Picasse pour aller s'enquérir de la situation sur le terrain. Eh bien, chers camarades peuples d'Afrique, je vous demande de suivre cette vidéo et de suivre par la suite la déclaration de Damana-Picasse, de Georges Amonien et du PPACI. Voilà, du PPACI. Après, je sais que Bago Laurent lui a parlé, mais je vais décortiquer. On est partis chez Camargue d'Afrique. La délégation du quartier Jesko dans la commune de Yopoukong, le président Laurent Bago, président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a dépêché une délégation de son parti pour s'enquérir des réalités et témoigner son soutien à ses populations. Cette délégation était conduite par Damana Adria, deuxième vice-président du conseil stratégique et politique. À leur côté, il y avait aussi les députés PPACI de la commune. « Ils sont dans la rue, ils sont dans la rue, nous n'avons pas quoi pour dormir pour aller à l'école. Ils n'ont pas quoi pour aller à l'école. Sauvez-nous, sauvez-nous ! » « Ils n'ont pas trouvé une solution pour nous. Ils n'ont pas trouvé une solution pour nous. Et l'école, parce que l'école ne va pas rembourser la scolarité des enfants. Ils ne vont pas laisser les élèves en classe intermédiaire à la maison. Et apprentissage, là, c'est comme on. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend rien. Nous-mêmes les élèves, on n'allait pas passer à l'école. Et ça, c'est normal. C'est normal. Vous dites que vous ne voulez pas les enfants de la rue, vous ne voulez pas les enfants de la chambre. On vient à l'école. Quand vous venez casser l'école ? » « Nous sommes venus constater les dégâts causés par les dégarrissements. Nous sommes venus voir la population en désarroi. Nous sommes venus parce que nous sommes députés de la nation. C'est nous qui rembrenons le peuple. Nous sommes venus vous rembrenter. Et nous sommes venus, députés PPCI, soutenus par la direction de notre parti, représentés ici par le vice-président Damana Picasse, pour dire que nous, députés du Yopougon, élus, députés PPCI, soutenus par notre parti, le PPCI soutenus par le président Laurent Babou, nous sommes venus vraiment constater ces dégâts, les dégâts qui ont été causés. Oui, nous sommes profondément meurtris avec le parti et avec le président Laurent Babou. Alors c'est la raison pour laquelle nous allons nous engager à tout mettre en œuvre pour que réellement justice soit rendue. Nous allons dès au présent rencontrer le gouverneur du district pour lui demander si les procédures ont été respectées. si les procédures ont été respectées. Parce qu'il est inadmissible, il est inacceptable que des populations soient mises au dehors et quand on sait qu'il y a une école là qui a été rasée, mais où vont aller ces enfants là ? Pour les écoles, les études, à quelques mois de examen. Tout le monde, les populations ont tout perdu. Mais il est important qu'on sache qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes-là. Qu'est-ce qui est prévu ? Et nous allons le battre pour cela. Parce que c'est inadmissible. Faites-nous confiance. Tout ce que je demandais, restez calme. Nous allons nous saisir ce dossier et nous allons interpeller les autorités. Parce que nous n'acceptons pas ce qui se passe. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vais passer la parole au président Laurent Babou. Mais vous dire que vos députés sont avec vous. Et nous allons vous battre. Merci. La population de GESCO, on voudrait vous saluer. Vous savez, il y a des choses qu'il faut venir soi-même constater, voir pour croire. Effectivement, depuis hier, il y a des bruits assourdissants au niveau de GESCO. mais on ne peut pas s'imaginer que l'État, dans son démembrement, à savoir le conseil du district, vienne comme ça et détruise la maison des gens. Leurs habitations. Leurs habitations. C'est inimaginable. inimaginable. Parce que l'action politique, l'action politique, on fait la politique pour les hommes. On ne fait pas la politique contre les hommes. Donc, l'homme doit être au centre de toute notre action politique. La dignité de l'homme doit être conservée en toute action politique. Et là, on constate que la politique, c'est pour tuer les hommes. La politique, c'est pour déshumaniser les hommes. La politique, c'est pour les réduire à la mendicité. Parce que voici des pères de famille avec femmes et enfants qui sont désormais obligés de errer. Ils ne savent pas où aller. Mais c'est au nom des cas politiques qu'on fait ça. Le parti des peuples africains Côte d'Ivoire ne pouvait pas rester loin de vous. Le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas habillé à Témo, nous a expressément mandaté de venir voir parce qu'il est au village et puis il a entendu ces choses-là. Donc, il dit de venir voir et puis on va lui rendre compte. Si c'est la vérité, on va lui rendre compte. Donc, nous sommes venus voir et nous constatons malheureusement que c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Des Ivoiriens, des Ivoiriennes ne savent plus à quel c'est ce bruit, ne savent plus où poser la tête. Des enfants ne savent plus comment pour suivre les études parce que les écoles ont été détruites. Nous avons vu et nous sommes venus pour l'instant pour vous exprimer toute notre compassion, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, pour vous dire que nous sommes ensemble. Voilà. Et que dans les jours à venir, le PPACI va prendre fermement position face à cette situation qui est inacceptable. Donc, vous avez les salutations du président, vous avez les salutations de toute la direction, en tout cas, tenez bon. Tenez bon, nous sommes à vos côtés. Tenez bon, nous sommes avec vous. Vous êtes dans une situation qu'on ne peut pas compenser par le matériel ou par l'argent. Oui ? Combien on peut donner à ces personnes-là pour retrouver la dignité ? Pour retrouver la dignité. Il n'y en a pas. C'est pourquoi on vous demande de tenir. On est avec vous. On est avec vous. On est avec vous. Le président Laurent Mbabeau est avec vous. On va lui rendre compte pour ça. Merci. On compte sur vous. On compte sur vous. Adeno, on compte sur vous. Camerade, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Les gens sont là, ils sont en train de errer. Ils ne savent pas où aller. Les élèves, en pleine année scolaire. En pleine année scolaire. En pleine année scolaire. Hé, ce n'est pas fini. 176. Tous les quartiers, toutes les communes d'Abidjan, toutes les communes d'Abidjan sont concernées. 176 sites seront détruits. J'ai la liste des sites en main. A Niaman, à Bobo. Mais ils ont commencé à te couper Boripana aujourd'hui. Ils ont commencé Boripana. Même, même, comment on appelle, Loko Duro. Loko Duro sera touché. Quelqu'un qui n'a pas pu s'empêcher de mettre un bargo sur les médicaments qu'il devrait rater dans son pays. Qui l'appelle son pays ? Draman Ouattra a mis un bargo sur les médicaments en 2010. Médicaments ! Médicaments pendant que les gens sont couchés. Ce qui se passe aujourd'hui au Niger, Draman Ouattra a expérimenté ça sur les Ivoiriens. Lui, puis Sarkozy. On dit Sarkozy en prison. Il n'est pas en prison. Je promène. Il est en mission pour Macron. Chez Kamara. Il a mis un bargo sur les médicaments. M'a failli dire «Dよう là, Dよう là, Dよう là non, mais mi faillé à la main. À la salle ! À tes Ivoiriens à tes Ivoiriens faire. À mes me nous n'ont d'autres à mes me nous n'ont à la barre à la à la à la si pouvoir à la la France a prit ce mirage 2000 en 2010- 2011- Le 11 avril 2011. Pour frapper Babo. Vous pensez que la France a fait ça parce qu'ils aiment Ouattra? Parce qu'ils sont là pour la démocratie? Non. Parce que la France a fait ça parce que elle doit mettre quelqu'un qui est à mesure, qui peut se soumettre entièrement à son dictat. A tout ce qu'elle veut. Donc, votez-vous. Où vous êtes là? La France a besoin de ça. Il faut que Drain Ouattra détruise ça. C'est différenciement. Où est-ce que Drain Ouattra détruise ça? Où est-ce que Drain Ouattra détruise ça? Où vous dormez? La France a besoin de ça. Drain Ouattra détruise ça à ses partenaires. Il faut honorer les contrats. Donc, avant de dormir, ils ont dit qu'ils allaient faire Gauroutier à Djamé depuis 2010. Gauroutier là. Gauroutier là. Fou yi manye. Ça, c'est pour les gens. C'est pour les Libanais. C'est pour les Marocains. C'est pour les Français. Ah, il va casser encore mais à peine j'ai pu manger. À peine j'ai pu manger. J'ai fait des Kousma. Voilà, il est. Mais, moi quand même, je suis dans ma maison. Je ne suis pas inquiété. mon enfant va à l'école. Il n'y a pas de problème. Mais, je m'inquiète pour vous. Pour vous. Et ce n'est pas une question de dire Bagot va prendre pouvoir ou bien quoi. Non. Moi, je suis d'une chose. Moi, il n'y a pas de temps d'écrire ça. Moi, je vous dit Dranne Watra ne pourra pas prendre le pouvoir en 2025 parce que Or, il n'y a pas de temps ençar fuite. Là, c'est le Ferdinand 2020. Il n'y a pas de temps en Ghostbara. C'est il n'y a pas de temps. En 2025, il a dépqui. Il ne a dépsemble. Il n'y a pas de temps. 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 donc ça c'est un problème qui est résolu moi moi voilà si moi je pense qu'à moi j'ai même me vendre à drame moi je pense à vous à mon peuple parce que je ne supporte pas l'injustice le coup d'Ivoire le coup d'Ivoire le coup d'Ivoire le coup d'Ivoire si vous ne faites pas ça il va vous détruire vive l'Afrique vive la résistance du peuple de Côte d'Ivoire merci